bon salut les amis une petite vidéo champignons pour changer un petit peu je rassure tout le monde je continue à faire des vidéos détection maintenant c'est toujours pas déchaumé ici donc il ya déjà des trouvailles de fêtes d'il ya quinze jours trois semaines un mois j'attends pour faire une vidéo correcte que ça ça compte que ça continue un petit peu alors donc on revient à nos moutons les champignons et ben les premiers sept d'été ici on est le 7 juillet le 7 août excusez moi et les premiers sept d'été est vraiment magnifique regardez moi ça je vous montrer ils sont d'une fraîcheur ça cela ils sont de la nuit c'est magnifique là et deux autres là un petit bouchon est un peu plus gros et vous en avez j'ai vu un qui se cache là voilà il se cache il est dans l'herbe voilà on va le prélever délicatement et couper alors toujours toujours la même truc me dites pas les champignons ça se coupe il ya plein plein de de très nombreux professionnels du champignon qui disent que au contraire faut pas couper parce que le reste pourri et donc ça peut abîmer maintenant c'est chacun ses goûts chacun ses pratiques voilà les copains donc un beau petit démarrage voilà là le premier comme j'étais loin j'ai pas pris le couteau pour couper bien bien aura là je le sors voilà et donc comme ça vous allez les voir voilà là c'est prélevé parfaitement vous voyez il n'y a rien qui reste il y aura juste à gratter un petit peu la terre c'est des merveilles allez et voilà le deuxième génial donc après évidemment moi sur place je avec le couteau je racle pour pas que si on le met dans le panier tous ensemble les uns sur les autres la terre va se mélanger va aller partout ils sont beaucoup plus dur à nettoyer donc je vais les gratter avant de les ranger allez on va faire les deux petits là et puis on va les regarder si on en trouve d'autres voilà et voilà deux voilà les amis je vous reprends dès qu'il ya d'autres choses et voilà l'autre ici regardez un très beau moins trappu plus son coeur regardez moi ça il brille au soleil le kiki donc pareil on ouvre le couteau hop alors et on prend bien 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 aura pour pas laisser de deux pieds qui pourrissent voilà là c'est parfait c'est une découpe parfaite voilà les copains et ben c'est super tout début août c'est vraiment génial allez on continue ben faut dire il ya eu beaucoup 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 de pluie chez nous beaucoup beaucoup on a eu 15 jours pourri et là depuis trois quatre jours il fait grand soleil donc évidemment je suis venu faire un tour je ne regrette pas allez je continue alors ici même si au mois de début août il ya très peu de champignons une autre variété regardez une russule verdoyante ça c'est un champignon que j'adore pourquoi parce qu'il reste très très ferme à la cuisson perd pas grand chose et reste très très ferme alors il a reçu la russule verdoyante est considérée comme une des meilleures russules avec la russule charbonnière la russule verdoyante ben voyez il ya beaucoup de verre la russule charbonnière il peut y avoir un peu de verre mais il ya aussi souvent de l'oranger du violet du marron tout est mélangé dans les coloris voilà évidemment ne ramassez pas si vous connaissez pas allez on continue alors ici un joli petit bouchon alors évidemment les petits bouchons c'est le meilleur celui ci comme c'est le deuxième va être mangé cru en carpaccio fine lamelle huile d'olive c'est le poivre il n'y a pas besoin d'en rajouter alors ça c'est un régal et évidemment comme ce sont des quand ce sont des cèpes du jour comme ça ben il n'y a pas de verre d'ailleurs vous voyez si on regarde ils sont impeccables allez pourvu que j'en trouve d'autres on continue on a affaire à un très joli champignon alors ici la zone est un peu plus marécageuse donc c'est pas étonnant de trouver ce champignon qui est un bolet bon bolet c'est pas d'accord et qui s'appelle le bolet orangé regardez son chapeau est bien orange il est reconnaissable aussi par toutes ces petites pastilles voyez sur le pied c'est un comestible mais rien à voir avec les autres donc on va le laisser tranquille on va le laisser grandir ça devient aussi gros qu'un gros sept de bordeaux voilà juste pour le plaisir de l'avoir filmé allez je continue vous voyez une bonne orangé il est là et juste à côté j'ai pas comment j'ai fait pour le voir dans les feuilles regardez un joli petit bouchon voilà allez on continue ici un joli petit bolet baie voilà le premier est ici alors ça voyez il y en a plusieurs il y en a encore un peu plus loin là bas ça ressemble au bolet à chair jaune mais je suis pas spécialiste mais là ils sont beaucoup plus grand beaucoup plus imposant donc si à je sais qu'il ya plein de spécialistes je vais demander à mon ami giraul à tube il me semble que j'en ai déjà trouvé qu'ils sont bons enfin qu'ils sont bons qui sont tous à peu près bons mais que que qui équivaut le cèpe d'été on va voir je les prends et il y en a un gros là il y en a trois gros là bas il y en a encore après donc on va continuer bon dans la vie faut être partageur donc là on va partager le repas avec avec une limace mais regardez je vais vous montrer ce qu'il y a autour la folie donc là c'est pas parce qu'il a été mangé qu'il est plus bon regardez ici un bouchon deux bouchons ici deux trois quatre bouchons ici un gros ici trois quatre bouchons je parle plus doucement parce qu'il ya du monde là bas un gros là-bas derrière un gros allez on y va on ramasse bon les amis ici là il ya du monde suffisait que je le dise comme à chaque fois chez moi ça pousse aussi souvent par paquet c'est à dire dans une seule grappe vous ramassez un kilo regardez ici 1 2 3 4 5 6 le gros on va le laisser évidemment 7 8 9 ici 10 11 12 13 14 ouais 14 donc c'est top allez à la cueillette bon les amis c'est une véritable folie il y en a partout et là j'ai trouvé une vingtaine de spécimens alors regardez là vous en avez un sept sept normal sept d'été et là regardez celui ci a le chapeau extrêmement foncé je pense à un sept bronzés mais comme je suis pas un spécialiste j'avais trouvé une dizaine comme ça moi je filme pas tout il y en a j'ai dit il y en a partout et donc on va ouvrir le couteau pour l'ouvrir délicatement à son pied ils sont magnifiques il n'y a pas un vert il n'y a rien ils sont sublimes regardez si vous allez un petit peu plus loin je suis là je vais le poser là en attendant ben on voit là encore un qui sublime ça c'est les tailles complètement idéales je suis peut-être un peu gros mais bon il fait ma main mais c'est pareil tout neuf un tout neuf de la nuit donc c'est génial c'est géant allez je continue bon les amis voilà ce que je pense être des bolets bronzés j'en ai déjà ramassé pas mal hier j'avais pas filmé là comme il ya des petits qui repoussent donc peut-être que mon ami girola tube va confirmer ou infirmer mon petit diagnostic bon il ya tellement de c'est les bolets que c'est extrêmement difficile le chapeau est extrêmement foncé mais c'est pas encore les mêmes qu'hier je pense que là c'est des sept d'été on va voir l'autre s'il est pareil il a encore plus foncé ouais non je pense que c'est du sept d'été à voir en tout cas les autres n'étaient pas du tout pareil hier donc tony si jamais tu regardes la vidéo et que tu vois le ce que je prends pour un bolet bronzé j'en ai ramassé une dizaine le pied est très massif etc tu me diras ce que tu en penses allez tous bon les amis de retour à la maison une petite heure de balade un petit spa en rentrant parce qu'il faisait très chaud et donc voilà le résultat final de la sortie là je vais les nettoyer j'ai trié les petits pour les faire en carpaccio et donc bon j'aurais pu en ramasser dix fois plus j'ai laissé tous les très gros ça ne sert à rien ils sont moins beaux même quand ils sont fermes c'est des reproducteurs donc on les laisse sur place la fin j'ai pas filmé parce qu'il y avait du monde qui était là mais arrêté c'était pas des chercheurs de champignons c'était des photographes qui faisait de la micro de la macro photographie et donc je leur ai passé deux trois spécimens à photographier j'étais content donc voilà voilà sur ce ben je vais les les découpés les nettoyer les cuisiner et ensuite on va faire des bocaux on va garder un peu pour les faire directement à la poêle et le reste ça va être en bocaux voilà apparemment toute façon dans les 10 15 jours qui vont venir ça va être ça va être ça tous les jours allez je vous laisse et je vous souhaite bon appétit non je rigole après les champignons j'ai nettoyé les tout petits pour ce soir en carpaccio en revenant sur le bord de la route et ben ça fait longtemps à tous les ans j'en prends il ya un premier qui s'est échappé il ya aussi un mirabellier mais là il ya plus de mirabell dessus mais le prunier j'en ai ramassé que quelques unes mais voyez pas quelques-unes il ya trois quatre kilos et à 30 mètres de la rhubarbe voilà alors n'hésitez pas à rouler plus doucement à regarder le bord des routes évidemment c'est le domaine public un n'est pas n'est pas chez quelqu'un et donc vous allez trouver des arbres il y en a plein quand je vais dans l'est il ya aussi un chemin qui s'appelle le chemin des raisins et donc c'est en pleine forêt et c'est c'était des anciennes vignes il ya 150 200 ans qui ont été abandonnés et donc au milieu des arbres il ya des crabes de raisins magnifiques qui pendent aussi bien du rouge que du blanc c'est super sympa je vous dis au prix où sont les fruits et légumes ça vaut le coup de jeter un oeil et de s'arrêter allez je vous souhaite vraiment de bonnes vacances à tous voilà il 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 il